alors bonjour à tous bienvenue sur la chaîne plastic dream on se retrouve pour le montage de ce tamaya fsc bloc 25 32 alors c'est une maquette qui est très connue qui est très bien faite qui est qui est vraiment un top si vous montez une première maquette et que vous voulez monter un jet plutôt qu'un avion hélice comme le cancer que j'ai fait là pour le tuto prenez celui ci vous serez pas déçu il est bien notice et ça sera parfait on va voir tout ça ensemble je vais vous expliquer au fur et à mesure alors on va pas faire la version qui est proposée dans une de ces boîtes on va faire cette version ce qui c'est une version polonaise au tag me 2015 ok donc on avec un gris bleuté et puis des traces voyez des rainures sur les côtés sur le dessus un peu sur le dessous aussi c'est un système de masques qui est fait par model maker ok donc les masques sont les couleurs foncées donc il va falloir faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude peindre d'abord la couleur foncée poser les masques puis peindre la couleur claire ensuite ok alors on va chercher de la doc alors la doc moi j'ai ça mais il se trouve en pdf aussi sur internet vous pouvez pouvez l'acheter en version papier donc ça les dacos et les bibles il ya des tas de photos de toutes les sections possibles imaginables voyez dans les dans les coins là des pages on peut voir le la section correspondante des photos là c'est sur le nez les tubes pitot alors d'ailleurs j'ai commandé on va recevoir bientôt cette semaine je vous ferai voir après quand ils arriveront des tubes pitot voyez c'est son petit tube qui sont les côtés là en métal ok en métal tourné ce pitot ici aussi sur le sur le nez j'en ai commandé en métal tourné j'ai commandé également des encadrements de canopée on va chercher une belle photo de la canopée vous voyez ici sur la canopée l'encadrement noir ici avec le petit rivet et bien il n'est pas reproduit sur la maquette donc je vais commander je vous mets la petite photo de ce que j'ai commandé on va recevoir ça mardi ou mercredi je crois et puis j'ai commandé tous les déchargeurs statiques alors les déchargeurs statiques ce sont des petites les petites on pourrait appeler ça des aiguilles parce que c'est vraiment très fin voilà on les voit ici est ce qu'on les voit bien sur la fonction la caméra je sais pas on les voit ici aussi ce sont des petites aiguilles qui sont qui sont plantés derrière les ailes et puis derrière le les stabilisateurs et qui permettent de décharger l'électricité statique comme leur nom l'indique ok donc ça je les commandé aussi on va les recevoir bientôt donc la doc voilà vérifier chaque image alors au fur et à mesure du montage je vous montrerai pourquoi je rajoute telle ou telle chose ou pourquoi j'enlève telle ou telle chose ou au contraire si c'est vraiment parfait par rapport à ce qu'a prévu le tamilla j'ajouterai la photo en surimpression sur le montage voilà il faut rechercher de la doc voilà avant de monter vous achetez la boîte après il ya une longue étape de recherche de doc alors soit vous avez le bouquin soit vous cherchez des pdf soit vous cherchez des photos sur internet ça maintenant avec avec internet c'est vraiment génial on peut trouver toutes les photos assurez vous que ça soit bien le bon bloc voyez là c'est voilà fcc bloc 25 32 donc il ya plein des petites choses qui changent sur le bloc 50 par exemple des choses qui changent évidemment pour le sur le fcsa sur le fcsp sur le t sur le bi place le le monoplace voilà ça il faut chercher les bonnes photos les bonnes références ça sert aussi bon à la peinture évidemment mais à voir toutes les traces d'usure où ça se passe exactement le cockpit vraiment détaillé il ya même une section à la fin maintenance voyez pour ceux qui veulent faire un f16 je sais que le fcst à maya o32 on peut représenter le moteur sorti de sa cellule donc là vous avez vraiment toutes les photos de toutes les baies ouvertes il existe aussi édouard a fait en résine des tas de petites choses comme ça qu'on peut rajouter si on veut ouvrir les trappes etc donc là vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans ce genre de bouquin mais les photos existe aussi sur internet vous pouvez chercher peu importe l'appareil que vous faites voilà aussi les armements avec les bonnes couleurs j'ai commandé aussi c'était les petites les petites bandes rouges là vous savez remove before flight j'en ai commandé une planche en photo découpe voyez on en mettra un peu sur les armements à la fin quand le montage sera terminé voilà ce genre de petit truc remove before flight ça j'en ai reçu un tas en photo découpe donc on pourra ajouter des tas de choses on va commencer le montage immédiatement pourquoi attendre on va qu'on va suivre la notice on va commencer par le par le cockpit le siège etc on va faire les harnais on va pas mettre le pilote dedans on va faire les harnais en milliputes pour ceux qui n'ont jamais fait de milliputes et ben voilà on va faire ça ensemble on va regarder à peu près comment on fait alors c'est très difficile de reproduire vraiment pile poil 1 ça va être voilà voilà on va faire les les boucles métal harnais en en fil de fer donc c'est pas voilà mais on atteindra quelque chose déjà de pas mal surtout avec les photos là que qui vont nous servir de référence et on voit bien quelque part les photos voilà du harnais comment on peut les prier comment on peut les mettre les boucles etc on va essayer de faire ça ok alors en convention va commencer le montage alors on commence par le cockpit alors sur la notice l'étape 1 c'est la baignoire cette partie ci voilà complètement assemblée ok alors sur du 48 comme ça il faut mieux tout coller je vais adresser un tout petit peu ça hop il faut mieux tout assemblée et puis et passer un coup d'arérographe de la couleur de base et puis après faire les panneaux au pinceau il est tout doucement on prend son temps on prend des lunettes loupe un petit jus un petit vernis mat et puis puis roule ma poube ça fait très très bien ok sur du 32 on masquerait peut-être voilà pour pas grand noir pour ça soit vraiment bien nickel tout ça là sur du 48 ok donc là le seul ajout que j'ai fait j'ai rajouté des petits câbles ici dans le fond voyez cette pièce ici qui représente l'espace derrière le siège du pilote il ya deux arriateurs ici on le voit très très bien sur les photos de référence il ya des petits câbles qui sont sur le côté j'ai rajouté les petits câbles voilà donc c'est d'éviter des fils en du fil en état très fin très souple et pour le coller sans que ça fasse trop dégoûtant sans qu'on voit trop les traces de de colle cyano mettez un peu de colle cyano au bout de la pièce vous le déposez délicatement comme ça vous lâchez hop vous n'y touchez plus pendant pendant quelques minutes avec la cyano ça va coller donc je vous rappelle aux amis de la cyano que dans la partie basse là ok et puis après vous pouvez bouger le câble évidemment le reste le mettre en forme on va mettre une pointe de cyano à l'autre bout et puis le milieu c'est pas la peine de le coller à la cyano ça tient tout seul ok voilà donc pour ça justement on se sert de la référence quoi donc c'est pas exactement comme dans la référence il ya une impression de fouille à une impression de câble là derrière le siège donc voilà c'est ce que j'ai tenté de reproduire de toute façon une fois mon tête vous voyez j'ai monté le siège on va en parler après mais je peux déjà le mettre dedans et puis vous montrer voilà vous voyez on voit pas grand chose une fois que tout sera peint on imagine après là dedans bon c'est encore c'est encore plus flagrant on verra on verra on voit un tout petit peu quand même si on regarde bien ok ça c'est l'étape 1 on va parler peinture après et ça c'est le siège il ya l'étape 26 le siège je vais monter tout de suite parce que je vais être tranquille côté côté cockpit quoi donc ça c'est l'étape 26 alors déjà d'origine comme ça à l' il est vraiment pas mal on va regarder voilà les photos de deux d'un cockpit d'un c'est enfin d'un fcc et pouvait regarder sous tous les angles je viens de le faire c'est nickel impeccable ça maille a vraiment bien bossé de l'autre côté là les rails les petits voilà la bouteille d'oxygène verte ici tout est présent c'est vraiment nickel il y aura plus qu'un travail de peinture alors il y aura les harnais évidemment qu'on va faire après ensemble là avec un peu de millipute et sur les photos d'offérence on voit très bien où ils sont positionnés on va donner l'impression de retomber comme ça de tissu ce qu'il ya des photos je pourrais bien vous montrer vous voyez ici il ya plein de photos si vous avez vraiment ce bouquin vous aurez vraiment le choix le choix des photos voilà donc ici la petite poignée d'éjection qu'on fera ensuite en jaune aussi tout au pinceau donc la peinture générale c'est du gris toujours le même gris là le fs 36 231 et puis les coussins en kaki vous voyez voilà et puis les harnais on les font en kaki aussi mais un kaki plutôt enfin c'est pas le même je sais plus le nom de la couleur mais il ya une légère différence pour qu'on puisse les voir quand même les boucles en métal là bah je vais voir dans mes rabiot de photo des coups pour voir si j'en ai pas un petit peu sinon on les fera nous même en métal savez en file en file tordue tordue quoi ok allez on sort tout ce qui arrive tout ce qu'il faut pour le méniput et puis on va faire on va faire le harnais des sièges alors le méniput vous connaissez j'en ai ici du blanc deux composants on prend une par égale de chaque boudin et on la mélange on la malaxe pendant longtemps pour avoir une pâte souple comme ça ok une surface dure un peu de talc alors c'est le talc de bébé ça va permettre voilà tu vois qu'elle colle pas impeccable on garde ça à proximité on prend un petit rouleau et on y va on a fait de faut que ça soit vraiment fin ça perd sur hop on coupe allez on continue c'est du talc pour bébé tu vois talc douceur pour les peaux délicates c'est pas un talc ok faut vraiment que ça soit fin très très fin vous imaginez bien qu'à l'échelle ça doit pas être grand chose ok ok alors après pour les mettre en place alors vous faites des petites bandes comme ça la taille voulue après il faut les mettre en place avec un pinceau légèrement humide ok vous prenez un pinceau à poil ok pas un pinceau silicone le pinceau silicone c'est pour former vous l'humidifiez un peu vous prenez une petite bande voilà et là l'eau on va faire coller vous pouvez lui donner la forme un peu que vous voulez voilà alors moi je vais donner une impression comme il y a sur les photos là des lanières qui s'entremêlent voilà j'en mets une deuxième il faut vraiment que ça soit très fin tout ça quand ça va sécher le talc va disparaître évidemment voilà donc soyez pas effrayés s'il y a du du blanc vous savez le talc on va regarder le résultat donc ça imaginez avec 2-3 boucles en métal et puis la peinture évidemment des ombres etc le jus ça va le faire vous voyez c'est juste un peu long il faut voilà c'est un peu salissant avec le talc et tout ça et là dans 3-4 heures ça sera sec donc je mets ça de côté je nettoie tout ça et puis on se retrouve après ok ok alors voilà une fois à peu près sec je vais encore en un peu mais si je voulais vous montrer le résultat sans tout ce talc et tout ce bazar autour vous voyez c'est pas si mal que ça donc imaginez avec une belle peinture 2-3 j'ai retrouvé des chutes de voie au découpe là avec il y a 2-3 petites pièces que je vais pouvoir récupérer pour mettre dessus après j'attends que ça soit bien sec n'hésitez pas à vous entraîner et puis en faire plein et puis vous verrez qu'à un moment on chope le coup de main avec le pinceau humide et voilà le truc c'est qu'il faut que ça soit très 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 fin si c'est pas assez fin quand vous allez le soulever avec votre pinceau humide la lanière ne va pas se courber elle va rester droite et vous pourrez rien faire par contre si elle est vraiment très très fine tout naturellement avec le poids de l'eau et puis son propre poids elle va faire des courbes elle va faire des jolies voilà et c'est comme ça qu'on arrive à faire ce genre de petites choses alors voilà on attaque maintenant la phase de peinture on va d'abord passer un coup d'après sur toutes ces petites pièces toutes ces pièces là le siège la baignoire le tableau de bord après un pré ombrage on va passer ce fameux gris FS 36 271 de chez Gunz là toutes ces pièces noires alors ici le tour du cockpit que le tour là là la petite casquette qui va au dessus du tableau de bord là le système de visée alors toutes ces pièces sont en noir et je vais utiliser des noirs différents pour faire un peu des teintes alors pour la casquette et puis pour le le tour du cockpit je vais utiliser un ATO black vous voyez c'est un gris très foncé ok là j'ai un black MRP night camouflage encore une autre teinte de gris je vais passer sur cette petite pièce là c'est le système de visée et sur la pièce qui va au dessus encore un autre black voilà une autre teinte pour faire des jeux parce que tout en noir ça va être trop triste trop uniforme alors que sur les photos de référence on voit bien qu'il y a des petites différences parce qu'il y a du noir il y a des parties en alu j'imagine il y a des parties en métal et des parties en plastique enfin en espèce de carbone ou plastique je sais pas quoi donc les noirs sont un peu différents donc on va essayer de faire ça donc voilà j'ai branché le compresseur tout est prêt je pose un bout de papier blanc et puis j'attaque la patrie alors voilà mes amis le travail à l'aérographe est terminé les pièces grises les pièces noires, différents noirs j'ai utilisé un noir différent à chaque fois ok maintenant il reste du travail et beaucoup de travail au pinceau parce qu'il y a tous les petits éléments ici à reprendre à reprendre en noir les manettes, les cadrans sur le siège il y a pas mal de boulot quand même donc on va et bien je vais attaquer ça sortir toutes les peintures et puis à la prochaine séance donc la vidéo numéro 2 et bien on verra un peu ce cockpit terminé voir ce que ça donne alors écoutez je suis ravi que vous ayez je sois resté jusqu'à la fin déjà c'est pas mal et puis on se verra à la prochaine vidéo on avancera sur ce cockpit il sera terminé la deuxième séance et puis on l'intègrera dans le fuselage merci d'être resté donc pour la vidéo et puis on te dit à très très bientôt à plus ciao et voilà i C'est parti.